Bonjour Benjamin Voisin qui vient nous rejoindre, qui est avec son César du meilleur espoir masculin. Vous avez également un badge avec écrit 50-50, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà je suis très ému de vous voir parce que j'ai regardé beaucoup votre émission, c'était sur quelle chaîne, le soir très tard, et mes potes me prenaient pour un plouc parce que j'étais un peu jeune. Le badge 50-50 c'est un organisme qui s'occupe d'essayer de promouvoir la parité des hommes et des femmes, et notamment dans mon cas à moi, sur les plateaux de cinéma, que ce soit l'équipe technique, comme d'ailleurs les rôles. Vous trouvez ça sexiste d'avoir eu le prix du meilleur espoir masculin ? Vous voudriez qu'il y ait le meilleur espoir tout court ? Je suis déçu de ne pas avoir surtout été appelé par meilleur espoir féminin. J'aime beaucoup Anna Maria, mais j'aurais voulu l'espoir féminin, c'est vrai. Catherine Schwab ? Ça va bien, je te ferme. Ils s'embrassent, c'est ça, quand on est rentré dans la famille du cinéma, on a le droit de s'embrasser. Et je dois dire que vous êtes méconnaissable, on vous voit avec des cheveux longs dans le film, extraordinairement grand siècle, et là vous êtes extra moderne. Je sors d'un autre film, ça ferait plaisir à André Téchiné, ce que vous dites, parce que le but ça a été de casser un peu tout ce que vous avez déjà vu, et de faire une gueule un peu plus cassée, moins éloquente, élégante, quelque chose d'un peu nouveau. Donc c'est le but du prochain film, ça me fait plaisir que vous le soulignez. Merci Benjamin Voisin, mais je pourrais dire maintenant que je vous ai vu, vous aussi. Et moi je pourrais dire vous aussi. Moi j'ai une question Benjamin Voisin, moi ce que je trouve génial dans ce film Illusion perdue, qu'on le rappelle qu'il y a 15 nominations, vous êtes le premier à remporter un César, ce que je trouve génial c'est la modernité. Et je trouve que vous avez rendu ce personnage hyper moderne. Et on avait eu l'occasion d'échanger là-dessus, je vous avais dit, les jeunes gens vont voir Spider-Man, mais comment éviter ça, il m'avait dit, créer des personnages comme celui-là ? Je suis assez d'accord, je crois que ça va être vraiment, pour nous, les jeunes acteurs, ceux qui vont être nommés, ceux qui ne sont pas encore nommés en espoir, mais ceux qui le seront, ça va être l'idée de comment faire ramener des jeunes au cinéma, donc en créant des rôles qui sont proches d'eux. Moi ça m'emmerde quand on me parle de quelque chose qui est loin, je ne comprends pas moi Spider-Man, ce qui veut dire exactement, il faut sauver le monde, j'ai essayé de le faire, mais voilà. On pourrait envoyer Spider-Man en Ukraine, ça réglerait beaucoup de choses, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, ça n'a pas de sens, alors que des choses réelles dans le monde concret, là je comprends très bien ce qui se passe. Ça va être notre but. Merci Benjamin. C'est une belle soirée. Et bonne chance pour la suite. Au revoir. Bravo, au revoir. On y arrive.